Bonjour Julia, bonjour Barbara. Bonjour. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calot-gérogryphasie et comme support, nous avons Barbara. Julia, mettez bien votre micro devant votre bouche. Il faut bien penser, il faudra penser, j'espère pas que vous en refaisiez nous. En tout cas, pensez à prendre des micro-casques. D'accord, pas de souci, désolée. Non, 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 mais on va le répéter jusqu'à ce que les gens le lisent, l'entendent, c'est mieux pour plein de raisons en fait. D'accord, pas de souci. Bon, là on vous entend, mais gardez-le bien près de vous qu'on vous entend bien en fait. D'accord, pas de souci. On vous écoute. Alors, je suis née avec une fente palatine. J'ai un problème de thyroïde depuis environ 7-8 ans. Je suis sous traitement, c'est traité, je suis en hypo. J'ai souvent mal au cou, ça s'accentue de plus en plus ces mois-ci. Je suis toujours bloquée tous les 3-4 jours. Pardon, 3-4 fois. Attendez, je ne sais plus ce que j'ai écrit, désolée. Je suis un petit peu stressée. Mais non ! Donc plusieurs fois, enfin une fois par mois à peu près, voire tous les deux mois. J'ai très souvent mal au genou avant de m'endormir le soir. Et j'ai comme des boulets aux pieds, comme si j'étais bloquée. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je suis en colère constamment. Constamment, il n'y a pas une fois où je ne suis pas en colère. C'est très difficile pour moi de gérer mes émotions. J'ai eu un souci quand j'étais enceinte de mon fils. Je n'avais plus liquide amniotique. Il est né à 30 semaines, aménoré plus 5 jours. On ne sait pas ce qui s'est passé. Aucune perte des os, rien du tout. On ne sait pas. Son cœur faisait des chutes cardiaques. C'est la seule. Et il n'avait plus liquide. Voilà, on ne sait pas pourquoi. J'ai eu énormément d'eczémas plus petites dans le creux des bras, sur les genoux. En grandissant, ça a été sur les yeux et sur les joues, un petit peu, dans le cou. Pseurasis dans la tête, quand j'ai commencé à écouter vos vidéos. Beaucoup de pseurasis dans la tête. Quand je rêve, j'ai vraiment l'impression de vivre le rêve. J'ai limite l'impression de rêver ma vie, mais de vivre le rêve. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai toujours eu un problème de poids. Je fais le yo-yo depuis que je suis toute petite. Je prends 10 kilos, je les repère. J'en prends 20, je les repère. C'est du n'importe quoi. J'ai essayé plusieurs magnétiseurs. Ça n'a jamais marché. J'ai complètement abandonné. Pour moi, ce n'était pas du tout la solution. J'y allais parce qu'on me disait, vas-y, tu verras. Et quand je suis tombée sous vos vidéos, je me suis dit, purée, c'est ça qui me faut. Alors, j'écoute souvent des vidéos le soir sur YouTube, vos vidéos, etc. Et là, récemment, j'ai entendu des chuchotements. Trop bizarre, en fait. Je m'endormais. Et j'entendais carrément des chuchotements. La vidéo, je ne sais pas si elle continuait ou pas. Ça n'avait rien à voir avec la vidéo. Moi, j'avais l'impression que j'étais à moitié endormie. C'était vraiment très bizarre. Je me suis même tapée des fourrires dans mes rêves. Enfin, en me réveillant. Je me suis surprise à me réveiller en fourrires. Je ne comprends pas. J'ai eu aussi comme des mains dans les cheveux. Et quand j'étais plus petite, j'avais l'impression qu'on me faisait des « bous ». Comme ça, et ça me réveillait en sursautant. En fait, j'ai l'impression de ne pas être à mon plein potentiel. J'ai l'impression d'être complètement bloquée. Je me sens limitée, en fait, bridée. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'entends des grincements dans ma chambre le soir. C'est assez bizarre. Après, j'ai toujours détesté l'école. Je ne me suis jamais sentie à ma place. Je suis qu'un cas un peu d'angoissée. J'ai des allergies poils de chat, poils de chien, carien. Voilà. Vous savez tout. Ah oui, et aussi, j'ai un problème de… Enfin, je n'ai pas de libido. Voilà. Je le précise. Ça a toujours été, le problème de libido ? Ah oui. Je pose la question à titre informel. Est-ce que vous prenez un moyen de contraception type pilule ? Oui. Depuis quel âge ? Alors, je ne l'ai pas prise jusqu'à 2018. Je la prends depuis 2018, parce que ça m'a traumatisée. La naissance de mon fils, c'est tout. J'ai essayé de stériliser au cuivre. Ça me faisait des grippes, comme des états grippales, à chaque grippe. À chaque règle. Et donc, du coup, j'ai abandonné. J'ai repris la pilule et je ne veux tellement pas d'autres enfants que… Mais non, je vous demandais la question la première fois de votre vie que vous avez pris la pilule. Vous aviez quel âge ? Oui, j'avais 16 ans à peu près. 17, 17, par là. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cause ésotérique. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes ayant pris la pilule, qui prennent la pilule et surtout s'ils la prennent depuis jeune, 14, 15, 16 ans, ont toutes leurs libido coupées. D'accord. C'est indiqué d'ailleurs sur les notices, normalement. J'avoue que je n'ai jamais dit. En parlant de médecins, ça coupe la libido complètement, puisque c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc, du coup, voilà, je vous le signale. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose, on est d'accord. D'accord. Il y a une majorité, en fait. Et souvent, quand elles arrêtent de prendre la pilule, la libido revient. Il n'y a pas de cause ésotérique. Non. Même quand j'avais repris, quand je l'avais arrêté, parce que je l'ai arrêté 5 ans au moins, ce n'est pas revenu. Voilà. Et des fois, ça ne revient pas, effectivement. Mais des fois, il n'y a pas de cause ésotérique et ça ne revient pas non plus. D'accord. Ça a déclenché pas mal de choses. Donc, c'est un sujet extrêmement complexe. Ok, pas de souci. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a une cause ésotérique. Peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Et c'est dû au fait de la prise depuis très longtemps de la pilule. Je le note quand même. Oui. Voilà. Parce que c'est malheureux ce qu'on fait subir aux femmes. Oui. Bien. Je suis toujours à 6 minutes 30. Donc là, ça marche. Je signale. Il n'y a pas de problème d'enregistrement pour le moment. Voilà. Bien. Bon, ben écoutez, on va aller voir ça. On va aller voir ce qui se passe dans votre vie. Ok. Comme il y a eu des chuchotements et une sensation de toucher dans le physique, on va aller voir s'il y a quelque chose sur la partie physique. Pas de souci. Vous me dites quand je coupe le micro. Comme vous voulez. Allez. Je le coupe. C'est parti. Merci. Donc, Barbara. Oui. Je te laisse aller sur le lieu de Julia, son lieu de vie actuel en cet instant présent. Je suis. Très bien. Est-ce que tu perçois Julia ? Oui. Très bien. Touche Julia. Dis-moi si c'est bien elle. Oui. Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ou pas ? Un point de vue ésotérique. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Pourquoi ? Est-ce qu'il m'arrive des images, en fait, dans la tête ? Quel type d'image ? Je trouve incongru, mais qu'il s'en présente. Alors, vas-y, vas-y, dis-moi ensemble. Vous n'analyse pas, dis-moi. Est-ce que ça apparaît un chat de dessin animé ? En fait, je pense que c'est Miaouus, c'est des Pokémon. Désolée. Mais non, mais il n'y a pas des Pokémon. Ok, ensuite, autre chose ? C'est ça. Non, non. Il est là et il saute, en fait, autour de moi. Moi, alors, c'est ça. Touche-le, saisis-le. Alors, ça se transforme. J'ai plus l'impression d'avoir un genre de lézard ou de géco, je ne sais pas, machin comme ça, en fait. Mais plus grand. Ok, bien, donc, il avait pris l'apparence d'un chat Pokémon, on est d'accord ? Oui. Et ce n'en est pas un ? Non. Ok. Bien. Déception, les Pokémon n'existent pas, donc. Je m'en remettrai. Voilà. Bien. Laisse-moi parler avec fille, directement. Oui. Je n'ai pas de temps. Allez, je vous en ai. Pokémon ! Oh ! Oui ! Comment ça va, Pokémon ? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais, là, Pokémon ? Je m'amuse. Je fais des galipettes et des tours de passe-passe. Donc, tu fais des galipettes et des tours de passe-passe. C'est quoi des tours de passe-passe ? Je suis là, je ne suis pas là, je me cache, je reviens, je joue. Elle s'est paraître et à revenir. Elle s'est ratée. Mais oui, parce que toi, tu n'es pas drôle. Si, je suis drôle. Je ne suis pas drôle. Je ne sais pas, tu n'as pas l'air drôle. Ok. Tu n'as pas l'air drôle. Tu veux qu'on s'amuse ? À quoi on pourrait s'amuser ? Je me cache et tu me retrouves. C'est fait, c'est trop tard. Non, ce n'est pas marrant, parce que je t'ai attrapée déjà. Oui, c'est vrai. Tu as un autre jeu ? On peut taper, un peu partout. Oui, tu sais, faire du bruit. Pourquoi faire ? Parce que c'est bien de faire du bruit. Pourquoi ? Mais pour jouer comme ça, on saute en criant. En quoi faire du bruit, c'est rigolo ? Ça va nous saouler. Ça va casser les oreilles, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi tu veux faire du bruit ? Sauf si tu fais de la musique. Non, je crie. Je crie en tapant. Tu tapes quoi ? Les murs, le sol, le lit, ça dépend. Je tape. Ça, ce n'est pas marrant. Si. Ça fait rire qui ? Moi. Ah ! Ah oui, mais non, ce n'est pas un jeu intéressant. Ok. Et donc, à quoi tu joues avec Julia ? Je lui fais peur. Bon, je vais lui demander. Julia, vous avez peur ? Non. Oui, non. Non ? Ah ben, elle n'a pas peur. Ok, très bien. Vous pouvez en mettre votre micro. Elle n'a pas peur, ça ne marche pas. Je pense que tu proposes des jeux nuls, et en plus, ils ne marchent pas. Elle n'a pas peur. Ah ? Elle ne doit pas t'entendre. Bon, je vais crier plus fort, alors. D'accord, mais... Ça ne marche pas. Vas-y. Fais un bruit. Elle est là, hein. Donc, vas-y. Elle est dans le salon, là, où je t'ai attrapé. Vas-y, fais un bruit très fort. Allez, allez. Là, je n'arrive pas, parce que tu me tiens. Ah ben, je te lâche. Je te lâche. On te lâche. Ah ! Ah ! Ah oui, c'est vrai, c'est marrant. Ah oui, oui, c'est extrêmement marrant, ouais. Oui. Julia, vous avez eu peur ? Pas du tout. Ça vous a fait rire ? Pas du tout. Ah mince, là, ça ne la fait pas rire. Ça ne la fait pas rire, mais elle n'a pas peur. Moi, ça m'a fait rire. Vraiment, c'est marrant. Mais bon, vous avez entendu quelque chose, Julia, dans votre appartement, là ? Absolument rien. Pas un bruit, rien. Ça ne marche pas du tout, Pokémon. C'est nul. Ah, mais c'est toi qui es nul, là, concrètement. Ça me fatigue, là. Faut ou tout ça me fatigue ? Ah ben, je comprends que ça te fatigue. Bon. Non. C'est tout ce que tu as à nous dire, à nous proposer. Ah ben, oui, je comprends. Ah oui, elle criait comme ça. En fait, tu t'agites et tu joues. Enfin, soi-disant. Mais tout seul, personne ne t'entend. Il ne se passe rien. Tu ne lui fais pas peur, tu ne lui as fait pas rire. Il ne se passe rien. Bon, tu vas partir ? Oui. Voilà. Depuis combien de temps tu faisais ça ? Neuf ans. Ça représente quoi, neuf ans ? Pour toi. Je n'en sais rien, moi. Enfin, neuf fois. Je fais neuf fois. Tu l'as fait neuf fois. Pour Julia, ça veut dire quoi ? Là, je ne sais pas. Ok. Tu es seule à t'amuser comme ça, ridiculement ? Oui. Oui. Bien. Donc, sur quelle partie du corps tu es accrochée ? La tête. La tête. L'arrière de la tête. Et aussi, les épaules. Tu vas te décrocher. Oui. Pour partir, je n'ai pas le choix. Tu vas ouvrir une porte et tu rentres chez toi. Tu ouvres une porte vers chez toi. C'est le mieux. Tu peux aller crier, t'amuser, sauter chez toi. D'accord. Là, tu n'es plus possible. De toute façon, tu vas tellement te fatiguer de vider que tu vas rester à plat par terre. Oui, là, je le sens. Et on va te marcher dessus. Là, je ne peux plus faire grand-chose. Voilà. Détage-toi. C'est bien. Laisse-nous. Barbara. Oui. Il fait quoi, le machin ? Il se glisse dans un portail. Voilà. Moi ? Ok. Bien. Dis-moi. On repasse sur le corps pleinement de Julia. Observe-le. Oui. Donc, c'est toujours le sien. Là, je n'ai rien de particulier à dire là-dessus. Il n'y a rien. Dans son espace, ça va. D'ailleurs, j'ai ta perception dans l'espace. Je suis en train. Ok. Je ne capte pas autre chose. Ok. Bien. Connecte-toi à la partie subliminale. Oui. De Julia. C'est bon. Ok. Comment tu l'aperçois ? Comme elle est là. Ok. Touche-la. C'est bon. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. Parfait. Demande-lui si elle est d'accord pour parler un peu avec nous. Oui. Je veux bien. Ok. Connecte-moi Julia. Maintenant. Julia. Oui. Tu m'entends bien ? Oui. Très bien. Comment vas-tu, Julia ? Je vais bien. Bon. C'est bien alors. Si tu vas bien, tu vas peut-être pouvoir répondre aux questions que j'ai à te poser. Oui. Parce que moi, je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Voilà. Donc, cette partie physique a quelques désagréments et elle voudrait avoir des réponses. Est-ce que tu es d'accord pour en fournir ? Oui. Très bien. Que peux-tu me dire de ta partie physique alors ? Qu'est-ce que je peux dire dessus ? C'est un corps physique, un humain. Oui. C'est tout. Oui. Parce que c'est exactement ça. C'est un humain féminin. Oui. Et ma foi, ça fait… Il n'y a pas plus. Tout va bien. Il n'y a pas l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon. Alors, elle a des problèmes de thyroïde avec un traitement accompagné. Tu sais pourquoi ? Non. Ok. Elle a mal au genou le soir avant de s'endormir. Ah bon ? Oui. Tu sais pourquoi ou pas ? Non. Elle est en colère en permanence. Ah bon ? Oui. Je ne vois pas ça non plus. Elle a de l'eczéma et du psoriasis sur la tête. Ah. Tu ne vois pas ? Non. Bien. Quand elle a eu son bébé, il n'y avait plus de liquide amniotique. Elle a failli le perdre et c'est quelque chose d'incompréhensible. Tu sais pourquoi ? Il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé ? Non. Ah. Je vais demander à ta partie physique. Julia, vous pouvez remettre votre micro. Julia, est-ce que vous avez porté un bébé, mis au monde un bébé ? Oui. Est-ce qu'il est toujours là, cet enfant ? Oui, il est toujours là. On peut avoir son prénom et son âge ? Sandro. Sandro. Il va avoir six ans bientôt là. Merci. Très bien. Il y en a d'autres ? Non. Très bien. Merci. Bon, alors on a Sandro. Il n'y a pas de bébé. Et bien, on en a un sur la partie physique. Ok. Non, je ne vois pas. Je comprends. Donc, il y a un problème ? Je n'en sais rien. Si tu penses qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui te gêne peut-être ? Ça nous gêne que tu n'aies pas les informations et que tu ne vois pas la même chose. Mais il n'y a pas de bébé. Et puis, on en a un, nous. Donc, c'est la partie physique. Ce n'est pas la mienne alors ? Ce n'est pas la tienne. D'accord. Bon. Il faut qu'on trouve une réponse quand même. Il y a un bébé, mais ce n'est pas le tien. Tu as porté un bébé, mais ce n'est pas à toi. Mais non, ce n'est pas possible. Je n'en ai pas porté. Ok. Bon. Bien. C'est quoi cette vie que tu fais là ? C'est qu'en physique, il fait quoi ? Pour toi. Je vais me marier. Vous allez vous marier, Julia ? Absolument pas. Tu vas te marier. Ok. Bon, ben voilà. Déjà, on a une information. Tu vas te marier quand ? Ben là, dans l'instant. Puisque je suis en robe de mariée avec mon voile. J'attends. On doit commencer d'un moment à l'autre là. Et tu vas épouser qui ? Gérard. Gérard. Ok. Vous avez habité où ? Qu'on piègne. D'accord. Tu travailles dans ton existence ? Non. Avec ce corps ? Non ? Tu ne fais rien ? Ben, je m'occuperai de la maison et de nos enfants si on en a. Quel âge as-tu ? 28 ans. Alors, donc, tu te maries en l'an de grâce de quelle année ? 1962. Ah oui. On a un petit problème, donc. Je n'ai pas la même vie au bout. Mais c'est ce que je dis. C'est ça. Oui, je comprends. Je t'appelle Julia. Tu me réponds oui. Je m'appelle Julia. Je t'appelle Julia. Julia, comment ? Julia, qu'adore. Ah oui. Je n'ai pas la même Julia, en fait. J'ai une autre Julia. C'est peut-être ça, la confusion. Oui, mais n'empêche que c'est ton corps physique. Oui. Il y a un souci. Bon, ce n'est pas grave. Ben, écoute, puisque tu vas te marier, on va voir où ça nous mène, en fait. Il est où, le marié ? Je l'attends. Où ? Ben, là. C'est où, là ? Alors, ça, je ne sais pas du tout. Ben, tu ne sais pas où tu te maries ? Si, je sais où je me marie, mais je ne sais pas où je suis. Comment est-ce possible ? Ben, oui. Eh bien, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je n'ai rien autour de moi, donc je ne sais pas où je suis. Donc, ce n'est peut-être pas Julia, la partie physique qui a un problème, mais peut-être toi, tu vas te marier. Il n'y a pas de mariée et tu ne sais pas où tu es. Oui, peut-être. Peut-être. Oui, d'accord. Et si on cherchait le marié, déjà ? Oui. Oui, quand même. T'es toute seule ? Oui. Je sais où je suis. Ah. Est-ce que j'entends la musique ? Ah. J'entends la musique de la salle, de la salle de mariage. Je pense que c'est des orgues ou quelque chose comme ça. Je dois être dans une pièce avant la salle de l'église. Donc, un truc attenant à l'église, quoi. Oui, mais je ne sais pas où c'est. Bon, on va aller voir, quand même. Va vers la musique. Ah oui. Alors ça, c'est la salle, c'est l'église. La grande pièce de l'église. Mais il n'y a personne. C'est vide. Ah si, 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 il y a le monsieur qui joue de l'orgue. Ah. L'organiste est là. C'est tout. Peut-être que je suis trop tôt. J'ai un peu de mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Je suis un peu perdue. Bon. On va demander à l'organiste. Oui. Il doit savoir puisqu'il a commencé à jouer. Ça ressemble à un bedo. C'est quoi un bedo ? C'est l'un des assistants adultes du prêtre. Et le prêtre, il est où ? Et il n'est pas là, là. Bon, ce bedo, on va lui demander. Il a un nom. Demande-lui. Pierre. Original. Le bedo Pierre. Tu me laisses parler avec lui ? Oui. Allez, tu me laisses passer cet être. Je parle directement avec... Pierre, le bedo. Pierre, Pierre, le bedo. Oh, oui. 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 Attends, j'ai eu un petit bruit chez moi. C'est pas grave. Juste un petit bruit. Dis-moi. Elle a marié, là. Tu la vois ? Oui. C'est pour elle que tu joues ? Oui, je m'entraîne. Ah oui. En fait, on a un petit problème. On cherche le marié, les gens, le mariage, en fait. C'est pas encore l'heure. C'est à quelle heure, s'il vous plaît ? Oui, d'accord, pas de problème. C'est à quelle heure qu'il faut se rendre au mariage ? À l'entour de 14 heures. Et il est quelle heure ? 13 heures. Ah oui, les gens ne sont pas pressés. Non. Ok. Bon. Bien. Le prêtre, il est où ? Il viendra dans quelque temps ? Bon. D'accord. Bon, on va partir, alors. La mariée, elle est trop tôt, trop prête. Les fleurs vont fondre. Sa coiffure, elle ne tient pas. Il faut la requinquer un peu, en fait. Il faut qu'elle marche. Il faut qu'elle marche ? Oui. J'ai besoin qu'elle marche au rythme de la musique. Là, elle ne marchait pas. Elle est dans une pièce attenante à l'église. Donc, elle ne marchait pas, elle attendait. Donc, du coup, voilà. Il faut s'entraîner ? Oui. Ok. Très bien. Bon, on va s'entraîner, alors. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pardon, mais pourquoi tu es là ? Ah, moi, je m'occupe de la mariée. Je suis maître de cérémonie, moi. C'est là, je veille au confort de la mariée. Non, ce n'est pas prévu. Ah oui, non, mais ce n'est pas toi qui gères ça. Toi, tu es un bedo. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'église, m'importe. Enfin, je ne sais pas, là, je… Non. Alors, ta présence n'est pas requise. Elle est requise par la mariée, puisque l'organisation laisse à désirer. Oui, mais c'est… Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Moi, j'arrive… Non, non, elle m'a appelée au secours, parce que j'ai une mariée qui est perdue toute seule dans une pièce. À une heure du mariage, il n'y a absolument personne. Non, il y a un problème, donc… Oui, je n'ai pas besoin de toi. Mais ça tombe bien, moi non plus. Je pense que je vais changer d'organisation du mariage. Ah, pas du tout. Ce n'est pas clair, cette histoire. Bon, je vais aller voir le prêtre, et puis peut-être prendre quelqu'un d'autre, peut-être prendre un autre style de musique, je pense. Ça ne va pas du tout. Moi, tu ne peux pas intervenir. Mais si, je peux. Je suis commanditée par la mariée. Non, mais… Mais il n'est pas là. Où sont les invités ? Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas normal. Ils sont où ? Ils devraient déjà devant l'église, ou commencer à rentrer et à s'installer. Le prêtre, il est venu voir la mariée. Je n'ai pas envie que tu sois là. Mais ça, je m'en fous que tu n'aies pas envie. Ce n'est pas toi qui gères. Toi, tu es juste un bedo. Pierre, le bedo, qui joue. En fait, c'est important que moi, je sois là. Mais toi, tu n'as rien à y faire. Mais si, je suis important. C'est le plus beau jour de la vie de cette femme. C'est son mariage. Donc, c'est important que ça se roule bien. Ne reste pas là. Mais si, je reste là. Je vais m'occuper de l'organisation. Ça me gêne, ça me gêne vraiment que tu restes là, vraiment. Mais en cours, ça te gêne. Tu joues de ta musique et nous, on s'occupe. Tu restes. Non, tu vas la distraire. Non, ça me gêne. Je n'ai pas envie que tu restes. Non, non, non. Mais pour qui tu te prends ? C'est moi qui commande à l'église. Non, c'est le prêtre. Il est où ? Il n'est pas là pour l'instant. J'ai tout le pouvoir. Je ne veux pas que tu restes ici. Mais ce n'est pas toi qui te marie, c'est elle. Donc, on s'en va. Pourtant, ton église ne nous plaît plus. Ça nous fatigue. Vous n'êtes pas claires. Il n'y a rien de clair. Le prêtre n'est pas là. Vous ne pouvez pas sortir. Personne ne sort. Tout est fermé, clôturé. Personne ne sort. Vous restez ici et c'est tout. Mais enfin, pour qui tu te prends, bedo ? Je ne suis pas un bedo. C'est quoi, alors ? Je suis le diable. J'ai pris possession de ce lieu et de cette être. Ah, voilà. On a le diable. Elle est morte. Elle a eu une crise cardiaque avant de se marier. Et maintenant, elle est à moi. Et personne ne peut la toucher. Et même pas toi qui dis avoir les pleins pouvoirs de je ne sais quoi. Ici, c'est moi qui commande. Ici, c'est moi. Elle est à moi. Personne ne peut la libérer. Personne. Alors, au résumé, tu n'es pas un bedo, mais le diable qui a possédé ce pauvre bedo, Pierre, dans une église que tu as fermée pour enfermer cette pauvre mariée qui est en fait un fantôme. Exactement. Oh, faut que je lui dise. Remarque qu'elle a entendu. Donc, en fait, elle ne peut pas se marier. Non. Et elle est possédée par le diable. Exactement. Oh, vilaine bête. Pourquoi tu fais ça ? Je fais ça parce qu'elle est spéciale. Ah, tu as un pacte avec elle. Tu as pris son âme. Une sorte. Une sorte, oui. Non, 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 non. Tu es le diable, tu m'as dit. Le diable. Exactement. Je suis le diable. Donc, tu as fait un pacte avec elle. Oui. Non. Elle a quoi en échange ? Elle n'a rien. Ça n'a pas un pacte, ça. Ah, si, c'est un pacte. Ah, si, non, 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 non. Moi, je connais bien. Tu fais un pacte avec 200 ou tout ce que tu veux avec le diable. Tu possèdes son âme, mais en échange, elle a droit à tout ce qu'elle a demandé. On est d'accord ? Oh, pour l'instant, tout ce qu'elle a droit, c'est vivre dans le souvenir et dans l'expectative. Vois-tu, elle attend toujours quelque chose qui n'arrive pas. C'est un menteur, c'est vrai, j'avais oublié. Mais non, en attendant, elle a quand même, elle vit quelque chose. Julia, elle vit quelque chose. Elle vit une autre vie, là. Moi, je ne comprends pas ce que tu racontes. Donc, une vie où elle a un enfant, ça n'a rien à voir, en fait. Pas à la même époque, en plus. Alors ? Tout est bloqué. Donc, le pacte, il est faux. Non, le pacte, il est réel. Puisque elle est bloquée dans cette vie avec moi. Non, c'est faux. Non, ce n'est pas un vrai pacte. Le diable, il te propose soit l'éternité, soit l'argent, soit la croix. Ça suffit, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Non, ton pacte, il est caduque. Si tu as son âme enfermée dans cette église, elle doit avoir des vies intéressantes. Elle doit avoir la récompense. Maintenant, ça suffit. Va-t'en, laisse-moi ici, je suis le diable. Ah oui ? Et moi, je suis Dieu. On fait quoi, alors ? Tu es donc mon ennemi. Pars avant que je souffle chaud sur toi. Je tremble de peur et de terrer face au diable. Je suis ridicule. Si je suis le dieu, c'est moi qui t'ai créé. Donc, pourquoi j'aurais peur de toi ? Pourquoi je te crains ? Tu n'as rien à faire ici. Si, je représente Julia. Mais je ne le veux pas. Mais je m'en fous. Ce sont les ordres qui prévalent. Vas-y, donne un ordre. Allez ! Je t'ai dit de partir. Je suis toujours là. Si, commande-moi. J'attends. Non. Tu n'es pas contrôlable, toi. C'est pour ça que je te demande de partir. Laisse-moi avec ma proie. Mais Julia ne veut pas. Je ne l'écoute pas. Moi, je l'écoute. J'ai un pacte avec elle. Et maintenant, mon pacte est plus important que le tien. De quel droit ? Le sien. Elle n'en a pas. Si, puisque je suis là. Maintenant, ça suffit. Bon, tu as raison. Ça suffit. Tu vas dégager avec ton orgue et ton église. Ça ne nous intéresse pas. Tu vas partir. Tu es allé jouer de l'orgueilleur, du pipeau. Je n'en sais rien. Ça ne vous intéresse pas. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Tu n'as pas ? Le diable. Waouh. T'essayes de faire quelque chose, peut-être ? Résister. À quoi ? Tu résistes à quoi ? À ses ordres. Ah, tu es le diable, vas-y, fais-lui peur. T'as une mariée frustrée. Je tiens à te dire qu'il n'y a pas pire au monde. Mourir avant ce mariage et être dans les mains d'un diable. Franchement, quelle calomnie. Quelle déception. Quelle souffrance pour elle. Elle est frustrée. Je ferai étamer. Bon, allez. Julia, déconnecte-toi. Julia, c'est bien. Qu'est-ce que tu lui as fait au petit diable ? Je l'ai poussé. C'est tout ? Oui, mais quand je gardais ma main sur lui, ça lui a enlevé de la force. Eh oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu as compris, Julia ? Qu'est-ce que tu as compris ? Est-ce que je suis coincée dans une boucle de quelque chose ? Qu'en fait, je ne suis pas du tout au bon endroit au bon moment. À mon avis, il y a ce problème-là. Ah oui. OK. Bon. Est-ce que tu veux rester avec ce diable dans ce bon endroit ? Pas du tout. Non ? Mais pas du tout. Je n'ai rien à faire ici. Enlève ta robe de mari. Oui. Et rêver quelque chose qui te convient le mieux pour le voyager, par exemple. Oui. Pour partir ailleurs. Voilà. Eh bien, on regarde ton corps. Oui. Observe-le, ressens-le. Si quelque chose ne te convient pas ou attire ton attention, tu me le dis. J'ai des marques. Des marques, où ça ? Sur le dos, comme des V. Sur la colonne vertébrale, particulièrement. J'en ai aussi sur les fesses. Je crois que j'en ai partout. Je me sens partout marquée. Les bras. Qu'est-ce que c'est ? Touche la marque. C'est la marque du diable. La marque du diable. Touche-la. Prends l'information. C'est ça. C'est lui. C'est celui qu'on ressent dessus. OK. Bon. Touche-le lui. Prends l'information. C'est une espèce de reptile, peut-être un lézard ou quelque chose comme ça, mais mélangé avec un homme. Peu importe. Oui. Pas d'importance de ça. Bon. Tu veux garder un pacte avec cet être ? Je ne veux rien garder avec cet être. En fait, je ne veux rien garder avec personne. Eh bien, dis-lui de retirer toutes les marques, tout ce qui a été fait et mis sur ton corps. Allez, ordonne-lui. Retire toutes les marques, tout ce que tu m'as fait, tout ce qui est sur mon corps. Enlève-le. Secoue-le un peu pour le réveiller. Oui. C'est bon. Et il enlève les marques. Allez. Tout, tout, tout. Oh. Voilà. Je vais vérifier qu'il n'y a rien d'autre. C'est bien. Non. OK. Bon. Je voudrais comprendre ce qui s'est passé quand même, non ? Oui. Demande-lui s'il y a d'autres diables. Oui. D'autres chefs, d'autres êtres. Non, il est trop personnel pour partager avec qui que ce soit, elle me dit. Bien, on va le torturer un peu. D'accord. Il faut qu'on sache ce qu'il t'a fait. Oui. Tu lui ordonnes de répondre à tes questions. En fait, tu vas leur réduire tellement petit que tu le tiens dans ta main. Oui. C'est tout petit, tout petit, tout petit, dans ta main, au creux de ta main. C'est un petit jouet, tout petit jouet. Je le vois. OK. Tu lui dis que tu n'as plus qu'à fermer tes mains pour l'écraser complètement, définitivement, à tout jamais, s'il ne répond pas aux questions. D'accord ? Oui. Pardon, je suis en train de lui dire en même temps. C'est bien. Non, il n'y a pas de souci. Donc, on l'appelle le diable toujours ? On dit s'il a un autre nom. Pierre. On appelle le Pierre. Pierre. Pierre le benet. Oui, non. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas le benet. Le bedo. Allez, on y va. Pierre. Oui. Tiens, à la limite, être aplati. Je vois. C'est bien. C'est bien que tu le vois. Bon, allez. T'es tout seul ? Il y a mon frère. Il est où ? Sur le corps. Ah, le Pokémon ? Oui. Bien, qu'est-ce que vous faites à Julia ? Il faut que tu répondes parce que tu sens les doigts qui te resserrent. Oui. Les doigts. On lui prend son énergie. Laquelle ? Sexuelle. C'est tout. On la tripote. Pourquoi ? Parce qu'on aime ça. D'accord. Ensuite. On lui fait peur. Elle n'a pas peur. Parce qu'elle résonne. Du coup, on la bloque. Pourquoi l'enfant, il n'avait plus de liquide amniotique ? L'être responsable ? C'est celui qui est dans la matière qui est responsable. Le frère. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'agit de beaucoup. Sur l'enfant ? Non, sur la mère. Ouais. C'est tout ? Il peut tracer vos races. Et c'est normal. C'est normal. Autre chose ? C'est comme notre jouet. Votre jouet. Je ne sais pas comment dire autrement. Et combien de temps vous jouez avec ? Neuf vies. Bon. Bien. D'accord. On va partir du principe que tu n'as pas menti. Mais si tu ne crois pas, comme ça c'est vu. Laisse-nous. Julia. Oui. Bon. Écoute, tu n'as plus qu'à expédier lui et son frère, si c'est vrai. En fait, tu expédies tout ce qu'il peut y avoir dans le coin. J'expulse tout. Et dis-moi si tu captes quelque chose en faisant ça. Moi, j'ai vu le frère en question. Je l'ai vu dans sa tête. Et j'ai vu qu'il était beaucoup sur le corps. Là, présentement, maintenant qu'il n'est plus là, c'est très, très calme. Très silencieux. Très agréable. Est-ce que tu peux observer ou ressentir ton corps physique ? Oui. Comment tu le perçois, ce corps physique ? Il est où ? Il est comment ? C'est une femme. Avec des cheveux longs. C'est une femme humaine. Est-ce que tu es en mariée quand tu t'observes ? Non, pas du tout. Ok. Il faudrait aller à l'origine de ce problème, si tu es d'accord. Bien sûr. On va aller juste l'observer, ce problème. Tu ne vas pas dedans. Tu vas chercher la cause originelle de tout ce qui s'est passé. de tous tes blocages, de toute cette perte de mémoire. Vas-y, cherche le moment. D'accord. L'origine. Alors. Pour l'instant, je n'ai rien. Je ne vois rien. Il n'y a pas d'origine. Non. Ok. Bon. On va mettre dans ta main l'ensemble de toutes les neuf vies, soi-disant. De toutes les vies où tu étais avec ce diable de son frère. Tu les vois ? Tu les sens ? Oui. Très bien. Mets-les dans ta main. Je les ai. Ok. Ouvre ta main et observe. Combien il y en a ? Neuf. Ok. Bien. Ces vies-là, qu'est-ce que tu vois ? C'était quoi comme vie ? Deux humains. Ok. Hommes ou femmes. Ok. Bien. Ces neuf vies-là, tu n'avais pas de contrôle, c'est ça ? Tu n'as pas de contrôle sur ces vies-là ? Je vis ces vies-là, mais je n'ai pas de contrôle, ça veut dire quoi ? En fait, il y a le diable avec toi et son frère. Tu les vois ? Tu les vois ? Non. Ok. Bien. On va aller observer le moment où le diable est rentré. Oui. Juste observe, toujours en tenant dans ta main les neufs existences. D'un côté, tu as les neufs existences. D'autre côté, tu as l'origine. Oui. La première fois. Il est arrivé à un choix. Ok. Quel choix ? Celui de Julia Cador. La mariée. De cette vie-là ? Oui. Au moment du choix de la vie ? Oui. Très bien. Observe ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il me parle. Il me parle. La conversation, n'est-moi, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'il sait très bien ce que je suis en train de faire. Que lui, il se pose beaucoup de questions. Et qu'en fait, il aimerait bien que je rajoute des variables dans mes choix. Il m'explique comme je vis plusieurs fois les vies. Il aimerait bien qu'il y ait une ou deux vies où il puisse, lui, en tant qu'observateur, regarder ce qui se passe quand telle ou telle variable est ajoutée. Ok. Regarde pourquoi est-ce que tu acceptes. Alors. Dans ce que je vois, je trouve ça normal d'accepter. Ça ne me dérange pas d'ajouter des variables. Parce que le fait que je vive plusieurs fois cette vie me convient tout à fait. Ok. Observe pourquoi est-ce que ça ne te dérange pas, de ton point de vue-là. Je dirais que j'ai déjà fait ça. Au moment où tu l'as déjà fait. Et observe. Dès le début de mes existences de conscience. Qu'est-ce que tu observes ? J'observe que j'ai déjà quelqu'un qui me conseille. Et c'est le diable ? J'entends que chuchoté. Ok. Allez, on cherche le chuchotement, d'accord ? Oui. Qui chuchote ? Allez, saisis-le. Attrape-le. Maintenant. Ah, c'est un être avec plein de bras. Je dirais que c'est un peu un poupe, quelque chose comme ça. Ok. Bien. Allez, tu me laisses parler avec lui ? Si tu veux. On va savoir ce qu'il fait. Allez. Oui. Paul ? Oui. T'as un nom, peut-être ? Fence. Fence. Tu croyais qu'on n'allait pas t'attraper ? Oui. Ah, c'est raté. Bien. Combien d'entités gravitent autour de Julia ? Autour d'elle ? En elle, autour d'elle. Sur toutes ces vies affectées, il y en a bien une cinquantaine. Bien. Et sur celle de Julia, sur celle-là ? Deux. Oui. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Parce que c'est mon monde. C'est moi qui pousse tout le monde. C'est moi qui dirige tout le monde. Je veux vivre à travers elle. Je vis à travers elle. Ce qui est à elle est à moi. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Mais pourquoi aussi t'es intervenue ? Moi, je ne suis pas intervenue. C'est elle. Pourquoi ? Est-ce qu'elle s'est rappelée ? Parce qu'elle l'a décidée. L'expérience est terminée. Voilà, je suis obligée de partir maintenant. Et bien, qu'elle la reprenne, sa liberté. Je ne peux pas l'en empêcher. On va te laisser en colère dans ton coin. Hein ? T'es en colère, toi ? Oui. T'as besoin d'aide ? Non. Ok. Je te laisse avec ta colère alors. Je viens. Te connecte-toi de cet être. Allez, on va aller au moment du choix. La première fois où cet être est apparu dans ton espace. Oui. On va y rentrer complètement. On y va maintenant. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ça va ? Très bien. Je ne te dérange pas ? Non, je discute. Ah ? Avec qui ? Une autre conscience. En tout cas, la fréquence, je dis que c'est certainement une autre conscience. T'en es pas sûre ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne la vois pas. Bah si, si elle est là, tu la sens et tu la vois. Non. Je te vois bien, moi. Moi aussi, je te vois. Bah pourquoi tu ne le vois pas, lui ? Ou elle ? Pourquoi ? C'est juste un souffle. Bah oui, mais tu discutes avec. Je me dis que c'est son mode de fonctionnement. Mais je ne te dis rien, vérifie. Ah ! Tu peux toujours vérifier une information. Ça, c'est un bon conseil. Laisse-moi vérifier. Bah, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une conscience. Non. Non. Enfin, peut-être, mais... Conscience. Non. Il n'y a pas une conscience. C'est un être multibras. Oui, bah, c'est une forme de vie. Voilà, c'est une forme de vie. Voilà. Bon. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Pour l'instant, on discute simplement. Je lui ai demandé ce qu'il fait là. Parce qu'il est chez toi, quand même. Ah oui. Et toi aussi ? Moi, je m'en vais. Lui aussi, je pense. Tout le monde va s'en aller. Il faut que c'est toi qui décides, en fait. Bah, alors, tout le monde s'en va. Bon, bah, voilà. Ça fait beaucoup, là. C'est toujours de trop. Je suis d'accord. Bah, en fait, il faut que tu main. En dehors d'ici. Bah, surtout lui. Oh oui. Dis-lui en premier. Moi, je m'en vais après, alors. Bien sûr. Je pense, en toi, ça ne m'intéresse pas à ce que tu dis. Va faire ton chemin. Va. Bah, il est parti. Ressens-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu acceptes ces êtres-là ? Cherche-en-toi pourquoi il a réussi à chuchoter à ton oreille. Je dirais qu'il éveille la compassion. La compassion n'est pas un problème. Non. Je ne le vois pas comme ça. Eh bien, que ta compassion soit toujours accompagnée d'une vérification. Ça, c'est encore un conseil que je prends et que je fais mien. Voilà. Bah, écoute. Merci. Je m'en vais. Merci. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu m'entends, Julia ? Oui. Tu me reconnais ? Pas du tout. Bonjour. Je suis là qui c'est. Je viens de la part de ta partie physique. Je suis un médiateur. D'accord. Juste, je fais le lien entre toi et elle puisqu'elle a besoin de compréhension. D'accord. D'accord. Parfait. Peux-tu donc te rapprocher de ta partie physique ? Oui. Je suis. Qu'est-ce que tu peux en dire de ton point de vue ? Moi, j'aime beaucoup ce choix. Qu'est-ce que tu as choisi ? Un joli corps avec beaucoup de détermination. D'intelligence. Je suis habile de mes mains. C'est tout ? Qu'est-ce que tu as décidé de vivre ? Qu'est-ce que tu décides de vivre là en cet instant ? La réussite. Ah ben, il serait temps. Oui. C'est une bonne idée, ça. Bien. Qu'est-ce que tu aimerais renforcer, améliorer ou extirper de ce corps ? Rien. Tout est bien. Tout est bien. Oui. OK. Bon, alors c'est parfait. si ça te convient. Oui, ça me convient très bien. Maintenant, demande-lui. Interroge-le ce corps. Qu'est-ce qu'il aurait besoin, lui ? Rien. Tout va bien. Oui. C'est l'équilibre pour lui. Oui. Il n'a pas besoin d'autre chose. Non, non. Il se sent à sa place avec les fréquences qui lui conviennent. Oui. Tu me laisses interroger la partie subliminale de ce corps ? Oui. Le subconscient, par exemple ? Oui, oui. Quel âge il a ? Ce temps. OK. J'aimerais passer à travers toi pour lui parler. Tu es d'accord ? Bien sûr. Bien. Connecte-moi à Julia Septembre. Julia ? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Julia ? Je dirais que ça va. Pourquoi ? Parce que j'essaye de faire les choses au mieux. Pourquoi est-ce que tu essayes ? Parce que ce n'est pas toujours évident. C'est un peu difficile. Pourquoi c'est un peu difficile ? Parce que je pense que... En fait, c'est parce que beaucoup de choses sont un peu chaotiques. Parfois, c'est difficile à gérer, mais je fais de mon mieux quand même. Pourquoi c'est difficile à gérer parfois ? Bien souvent, je ne sais pas vraiment exactement comment traiter une émotion. Alors, je la stocke en attendant de m'en occuper. Pourquoi ? Ça me paraît... Ça me paraît... La meilleure des solutions de pouvoir m'en occuper en bloc un peu plus tard. Pourquoi ? Parce que traiter sur l'instant, je n'arrive pas trop. Donc, je préfère stocker et à un moment donné, je m'en occuperai. Pourquoi tu n'y arrives pas trop ? Je n'ai pas les clés, je pense. Je n'ai pas les clés sur l'instant. Pourquoi tu n'as pas les clés ? Oui, remarque, je ne les ai pas cherchées. Peut-être que si je cherche les clés, je vais les trouver. Pourquoi tu n'as pas cherché ? Je me dis que je pourrais toujours gérer ces émotions un peu plus tard, mais les blocs commencent à être imposants, importants et imposants. Donc, il va vraiment falloir que je m'y mette. Pourquoi ? Parce que ça prend de la place et parce que ça m'encombre. Ok, comment ? Je vais synthétiser l'émotion en information. Je synthétise l'émotion en information, ce qui me permet de pouvoir classer correctement ces émotions dans les parties adéquates du corps. Ça m'évite ce débordement. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, j'ai bien les clés. Puisque je suis capable de gérer ce stock, je l'ai mis à nu, je l'ai décortiqué, je l'ai classé. Ainsi maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en stock. Il y a juste l'instant présent. Ok, tout va bien alors ? Moi, je trouve que tout va bien, oui. Bon, je vais te laisser alors. D'accord. Oui ? Julia, déconnecte-toi. Oui. Tu en entends ? Oui, je t'entends. Bon, y a-t-il quelque chose maintenant que tu souhaiterais faire ? Non. Non ? Très bien. Pourquoi tu es dans ce monde dans cet instant ? Pour réussir. Je veux vivre la réussite. Ok, bonne réussite à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui. Déconnecte-toi. Ça va ? Ça va. Voilà, Julia, vous pouvez remettre votre micro. C'est bon. Ça va ? Oui, ça va. Ça vous a parlé, certaines choses ? Ah oui, surtout la fin, oui, totalement. Oui. Et oui, oui. Bon, on comprend que c'était un petit peu compliqué pour vous, avec deux fantômes. Bon, alors après, deux êtres, deux interférences violentes dans la matière. Et voilà. Mais en fait, il y a plus d'une cinquantaine d'entités qui circulent quand elles veulent. Quand ça dépend des espaces-temps, ça dépend des moments, ça dépend de plein de choses. en fait, en fonction de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent faire, lui surtout, l'être qui gouvernait ça dans l'ombre, on va dire ça, ou à des niveaux qui nous dépassent. Donc en fait, c'est un être qui est allé jusqu'à votre espace de dimension première pour essayer de vous chuchoter des informations et vous laisser complètement envahir par ses idées à lui, en fait. À partir de là, il a calé une ouverture, une ouverture qui est dans la compassion, vous voyez. C'est moche, mais c'est comme ça. Et après, ils viennent de prendre entièrement votre énergie vitale, tout ce que vous fournissez. Bien sûr, l'énergie sexuelle doit être complètement détournée. Et votre conscience, votre partie subliminale, elle se croyait toujours Julia Cador, 1962, morte d'un arrêt cardiaque avant son mariage. D'accord. parce qu'interférer, entre parenthèses, on a bien compris. Et toutes les émotions qui ont dû découler de cette histoire, en fait, elle les crée en boucle. Elle crée ça en boucle sur toutes les incarnations qu'elle peut modifier. et eux, ils l'aident à modifier en boucle. Ça, ça fait que c'était en train de contaminer pas mal d'autres existences, en fait. Petit à petit, ils auraient réussi à aller à peut-être 12 lignes de temps, 18, enfin, on ne sait pas combien à un moment donné. c'est comme ça qu'ils font. Et elle, elle n'est pas consciente de son corps, puisqu'elle n'est pas consciente de votre vie, cette vie-là, puisqu'elle est toujours bloquée dans la création de 1962. En tout cas, elle croit que c'est 1962, on ne sait pas si c'est sûr, sûr, mais en tout cas, elle est morte avant son mariage dans les années 60 ou avant. Et elle est donc dans une frustration, certainement une colère aussi, une peine, l'abandon, la solitude, l'incompréhension et l'attente. Donc, je ne fais pas grand-chose, j'attends. Et il doit y avoir des états, en fait, régulièrement stimulés, comme ça, et par un être, bon, on a deux abrutis, bien sûr, de type reptiloïde, ça, on s'en fout. Eux, c'est, les déclencheurs, donc déclencheurs de votre potentiel qu'ils inversent et qu'ils récupèrent. Mais la grosse bébête la plus embêtante, c'est le poulpe. Enfin, on appelle ça un poulpe parce que ça a des bras, ça, enfin, c'est pas un poulpe, entendons-nous bien. Mais cet être est bien planqué à des niveaux qui nous dépassent et en fait, on a beaucoup d'illusions, donc il a fallu faire pas mal de trafic pour défaire l'illusion, pour passer par-dessus l'illusion. Voilà, et donc, lui, il n'est pas content, par contre, il est colérique. Ça s'est vu tout de suite, en fait. Donc, ça peut expliquer pas mal de choses chez vous, déjà. Oui. Il y a une réaction de rejet de la part de votre corps, c'est clair, il y a des fréquences qui ne correspondent pas et donc, du coup, ça ne m'étonnerait pas que votre corps n'ait pas reconnu non plus l'enfant. D'accord. C'est fait que c'est vrai. Il est tout fait pour les... Voilà, en fait, c'est possible, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est possible parce que vous avez des êtres qui consomment, qui prennent, vous avez la thyroïde, vous avez énormément de choses qui rejettent, en fait, une information. En plus, vous avez vu votre conscience comme quoi la perception est importante, la conscience, quand elle s'approche de son corps, tout va bien. Ça va, elle est contente de son corps. Tant mieux, d'ailleurs. Donc, elle voit plein de choses sympathiques, mais quand on interroge le corps physique, lui, il s'est dissocié avec des gros blocs d'émotions qu'il a mis de côté, en fait. Et voilà, donc ça, c'est pas bon parce que ça sort comme ça quand ça veut selon les stimuli et ça vous fait des réactions en chaîne à plein de minutes. C'est ça, c'est mon quotidien. Voilà. Eh bien, écoutez, votre conscience est intervenue à plusieurs niveaux. Elle a fait le ménage, elle a mis les choses en ordre. Les informations sont mises là. Maintenant, il faut que la mise à jour se mette en place, qu'elle se télécharge en logiciel. Le logiciel se télécharge plutôt en vous et sur plusieurs espaces-temps en même temps. Donc, il va y avoir une métabolisation et en fait, ça ne s'arrête jamais la métabolisation. Mais c'est vrai qu'au début, on est un peu fragilisé. Donc, pendant les semaines et les mois qui vont suivre, il faut voir comment ça va évoluer à votre niveau maintenant. D'accord, ça marche. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas ? Oui, floutée, pas de souci. Très bien. Merci pour tout le monde en espérant que cette fois-ci, celle-ci a bien été enregistrée. Merci à vous. Merci à vous, Julia. Merci. Je vous garde un instant. Merci, Barbara. Ce n'était pas évident. Merci. Merci. Merci.